Bonjour à toutes et à tous. Au 1er janvier 2016, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines change de visage, mais surtout de frontière. Une superficie qui double presque, entraînant avec elle l'arrivée de nouveaux grands groupes, des PMI et PME prometteuses, mais aussi des universités, des grandes écoles et des nouveaux commerces. A quelques mois de la date officielle de cet élargissement, je vous propose de faire le point sur les atouts économiques de ce nouveau territoire. Vous me suivez ? Les ambitions de Saint-Quentin-en-Yvelines sont immenses, à l'image de son agrandissement. Dès 2016, 5 communes feront leur entrée dans l'agglomération saint-quantinoise, les Clé-sous-Bois, Coignères, Villepreux, Morpas et Plaisir. Au total, 230 000 habitants répartis sur 120 km² de verdure, de forêt et cours d'eau, qui donnent au territoire un côté champêtre où il fait bon vivre. Mais que l'on ne s'y trompe pas, Saint-Quentin-en-Yvelines est avant tout une agglomération résolument moderne et attractive qui compte presque autant d'étudiants que d'entreprises. En effet, 16 600 sociétés ont élu domicile sur ce territoire et parmi elles, des leaders mondiaux. Incroyable, non ? Logique plutôt, car les atouts pour s'installer ne manquent pas. Pour faire réussir une boîte, il faut des moyens, il faut des chercheurs, il faut bien sûr les meilleurs produits, il faut donc être en rapport avec le monde entier. Vous avez quand même ici un espace d'innovation, je vous l'ai dit, classé huitième au monde, c'est la Silicon Valley française. Vous avez beaucoup d'atouts pour que tout le monde ait envie de travailler mieux, de chercher encore mieux, de sortir les nouveaux produits, que ce soit dans le numérique, que ce soit dans la ville du futur. On travaille sur la ville du futur ici, on travaille sur l'avion du futur, sur la voiture du futur, sur la pédagogie du futur, sur l'université du futur. Donc il y a beaucoup, bien sûr, de recherches sur ces axes extrêmement prometteurs pour l'avenir de Saint-Quentin et de ce pays. Zodiac, Atos, Hachette, ThyssenKrupp, JC Decaux, ils sont 6500 nouveaux établissements à intégrer le territoire élargi. Grâce à cette concentration d'entreprises, Saint-Quentin-en-Yvelines conforte sa place de deuxième pôle économique de l'Ouest parisien, juste après la Défense. Un titre que la casquille compte bien conserver, alors ici, on bichonne les créateurs du développement économique. L'entreprise, c'est la solution, il faut bien la remettre au centre, qu'elle soit mieux respectée, mieux aimée, mieux aidée, qu'on lui simplifie la vie, qu'on l'aide à avoir accès plus facilement aux compétences, aux formations, à l'argent pour se développer, aux laboratoires pour la recherche. L'histoire du leader mondial du mobilier urbain JC Decaux s'écrit depuis 50 ans à plaisir, l'une des nouvelles villes entrantes. Et pour cette multinationale, forcément, il est toujours agréable de se sentir bien accueillie. C'est important pour une entreprise comme JC Decaux de sentir que l'entreprise est au cœur du territoire. Et je crois qu'un des meilleurs exemples, c'est l'organisation de cette première soirée des entrepreneurs en novembre, qui est pour nous véritablement une opportunité de rencontrer un grand nombre d'acteurs, notamment économiques, du territoire. C'est un réflexe pour nous de regarder autour de nous avant d'aller chercher des compétences plus éloignées. Et c'est pourquoi nous travaillons au quotidien avec un grand nombre de très petites entreprises ou de plus grosses, issues et implantées sur le territoire, afin de rester dans une relation de proximité. Parmi les autres entreprises de renom qui intègrent le territoire avec l'élargissement, on trouve la maison Le Nôtre et son école professionnelle. Installé depuis 1971 à Plaisir, le traiteur réputé pour ses entremets haut de gamme a toujours mis un point d'honneur à transmettre sa passion et son savoir-faire. Pour le directeur de l'école, ce rapprochement est une opportunité. Il espère bien concrétiser des rapports gagnants-gagnants avec les entreprises environnantes. La relation qu'on peut avoir avec toutes les entreprises locales, c'est vraiment une relation de partenaire. C'est-à-dire que s'ils veulent avoir de la formation sur mesure, on est capable de la rapporter. C'est-à-dire qu'on peut se déplacer dans leurs locaux et faire la formation sur mesure. Ou si leur personnel, que ce soit les pâtissiers ou les cuisiniers, veulent avoir du perfectionnement sur un domaine bien précis, on les accueille très volontiers à l'école. Et on peut aussi proposer aux différentes entreprises, éventuellement des type building, éventuellement des cours de cuisine, où les personnes peuvent venir ici. Et c'est un cours magistral. On peut faire des cours participatifs, démonstratifs. Tout est possible et c'est vraiment l'intérêt d'être proche de toutes ces entreprises. Avec ses bachelors, masters ou cours de perfectionnement dédiés aux professionnels et amateurs de la cuisine de luxe, l'école Le Nôtre attire chaque année plus de 3000 étudiants. Des sessions de formation pouvant aller jusqu'à 6 mois, qui accueillent 60% d'étudiants étrangers venant essentiellement d'Asie. Une aubaine pour le territoire, selon le chef Léoté. Je pense que la maison Le Nôtre, et particulièrement l'école Le Nôtre, peut être vraiment un moteur pour l'économie de cette région, des Yvelines, de sous ce territoire, pour la bonne et simple raison, c'est que c'est une marque aujourd'hui, et un nom qui est reconnu en France, mais aussi dans le monde. Et donc, les gens viennent, consomment sur place. Il reste un mois, mais il peut rester aussi 6 mois. Je pense que c'est un moyen de faire évoluer l'économie de la région. Attractivité, c'est sans doute le meilleur qualificatif que l'on pourrait donner à ce territoire. Saint-Quentin-en-Yvelines est un véritable bassin d'emploi, mais aussi d'études supérieures. 145 000 travailleurs apportent chaque jour leurs compétences aux entreprises de la région, pendant que 17 000 étudiants se forment sur les bancs de l'une des universités ou des grandes écoles de la communauté d'agglomération. Pôle d'excellence, d'innovation, mais aussi de formation. Les superlatifs ne manquent pas. La jeune université Paris-Saclay regroupe à elle seule 10 grandes écoles, 7 organismes de recherche et 2 universités. Mais si les besoins des entreprises en main d'oeuvre qualifiées sont énormes, encore faut-il que les formations dispensées correspondent aux besoins des employeurs. A l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines, on a trouvé la parade. Les acteurs socio-économiques participent pleinement à la vie, à la gouvernance de l'université de Versailles-Saint-Quentin. Nous les associons dans notre conseil d'administration, dans les conseils des facultés, dans les conseils de perfectionnement, de façon à pouvoir recueillir l'ensemble de leurs besoins, de leurs retours sur l'évolution de nos formations. Et nous adaptons nos formations à ces besoins, de façon à privilégier l'employabilité des étudiants à l'issue de leur cursus. Autre contexte, autre stratégie. Depuis 35 ans, l'Estaca était implantée à Levallois-Péret. En août 2015, cette école d'ingénieurs spécialisée dans les systèmes de transport des ménages pour Saint-Quentin, territoire fortement marqué par l'industrie automobile et aéronautique. Pour Pascale Ribond, la directrice de l'école, le choix du lieu était une évidence. Ça nous paraissait assez naturel de venir nous installer sur ce territoire. On y avait des partenaires importants, l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, mais aussi des partenaires plus émergents, comme l'Institut pour la transition énergétique VDECOM. On voulait aussi rejoindre la communauté de l'université Paris-Saclay, dans laquelle nous avons aussi beaucoup de partenaires académiques, beaucoup de partenaires industriels. Il suffit de citer Renault, PSA, Thalès, Safran. Pour nous, c'était un petit peu comme rejoindre notre famille, venir s'installer ici. Grâce à ses nombreux partenariats signés avec les entreprises de son secteur, désormais situées à quelques encablures, l'école d'ingénieurs peut créer des programmes pédagogiques hors les murs de l'école. Plutôt que d'étudier le sujet de façon théorique en salle de cours, un enseignant va emmener ses étudiants dans l'entreprise, et donc les étudiants pourront travailler comme s'ils étaient dans l'équipe d'ingénieurs au sein de l'entreprise en question. Souvent, les PME, on peut avoir du mal à mobiliser des centres de recherche, des ingénieurs à un certain niveau pour traiter des problèmes un peu compliqués. Et donc, on espère voir se développer des stages dans ces PME du territoire qui, petit à petit, vont nous connaître, et donc nous-mêmes participer au développement économique et au développement industriel de ces PME via nos étudiants. Au sein de l'Université Paris-Saclay, l'UVSQ possède une particularité. Elle fait partie des universités qui enregistrent le plus fort taux d'étudiants en apprentissage de France. En effet, 20% de ces élèves ont choisi cette voie et pour cause. Le dispositif de l'alternance permet en fait une meilleure insertion professionnelle puisque près de 80% des élèves qui suivent une formation d'alternance vont trouver un emploi dans les 6 mois qui suivent l'obtention de leur diplôme. À peu près un tiers sont recrutés par les entreprises même qui les ont en tant qu'apprentis. Mais indépendamment de leur formation, les étudiants ont tous une même chance, celle de se trouver au cœur d'un véritable vivier d'entreprise intéressé par des profils les plus divers. En tant qu'employeur, on a un regard particulièrement vigilant et intéressé sur les questions de la formation, sur les étudiants et leurs qualifications lors de nos process de recrutement. En termes de perspective, le projet Paris-Saclay reste pour nous un élément déterminant et légitime d'autant plus notre présence dans les Yvelines à plaisir au cœur de ces projets en développement. Sur ce grand territoire, ils sont nombreux à miser sur l'entrepreneuriat comme moteur de relance de l'économie. Encourager l'envie d'entreprendre et ce dès les études, c'est ce que propose l'UVSQ. L'entrepreneuriat fait partie des priorités de l'Université de Versailles-Saint-Quentin. Alors pour les étudiants, ça veut dire très concrètement les faire travailler sur des projets de création d'entreprises et qui ensuite peuvent être réalisés sur le territoire. Ça peut être aussi la possibilité de s'inscrire à ce qu'on appelle le diplôme étudiant-entrepreneur après la fin de leurs études, de pouvoir bénéficier du statut d'étudiant et de pouvoir bénéficier d'un accompagnement, d'un coaching pour mener à bien leurs projets de création d'entreprises. À l'Estaca, on parie beaucoup sur un autre projet, celui d'un incubateur où de jeunes créateurs de start-up pourraient lancer leur activité tout en bénéficiant de conseils d'experts, de soutien logistique et financier. La casquille a un projet d'incubateur. C'est vraiment des sujets sur lesquels on peut travailler ensemble pour apporter des projets qui permettent de faire sortir de notre école, mais probablement aussi d'autres écoles, des entrepreneurs. Nous, c'est des choses qu'on n'est pas capable de porter tout seul. Les investissements seraient beaucoup trop lourds. Mais travailler avec la casquille sur ces thématiques-là, je pense que ce sont des choses très fructueuses. Incubateur, prêt à taux zéro, bureau unique de renseignement pour les entrepreneurs, la casquille développe différents projets visant à faire de ce territoire un espace d'expérimentation économique et d'innovation et à favoriser la venue de nouveaux investisseurs. Une de ces mesures vient tout juste de voir le jour, le Small Business Act, ou comment créer du lien entre les entreprises. Le Small Business Act, qui est en fait d'inciter les gros à plus travailler avec les petits, également que les administrations puissent travailler avec des petits. Parce que souvent, ils ont de telles contraintes, de telles normes, que les petits n'osent même plus postuler pour travailler avec une grosse administration. Donc c'est ça le Small Business Act, c'est de stimuler à ce que tout le monde puisse travailler à tous les niveaux. Parce qu'entre gros, en fait, on étouffe les petits. Premier pôle commercial des Yvelines. L'agglomération ne doit pas s'être palme au hasard. Si elle se hisse sur la première marche du podium, c'est parce que le territoire regorge de centres commerciaux comme celui-ci, où rivalisent de nombreuses enseignes internationales. Avec l'élargissement, ce sont pas moins de 13 centres commerciaux qui s'ajoutent aux deux déjà existants. Les Alpha Parcs, One Nation Paris, le Village des Loisirs, Paris Ouest ou encore Grand Plaisir, des centaines de milliers de mètres carrés à disposition des aficionados du shopping. Cependant, de nombreux commerces de proximité résistent encore et toujours à l'envahisseur. Et avec eux, un peu d'âme au cœur de ces nouvelles villes. L'intérêt pour les habitants de trouver du commerce de proximité, c'est d'avoir à la porte de chez eux ou au pied de leur bureau un savoir-faire spécifique, souvent artisanal. C'est trouver des produits de qualité, trouver un accueil, des conseils, du service. C'est tout ce que les gens ne trouvent pas forcément dans les grands centres commerciaux. Et comme pour tous les acteurs socio-économiques du territoire, l'arrivée des cinq nouvelles communes au 1er janvier 2016 apporte son lot d'opportunités et de défis. L'élargissement du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, ça offre aux commerçants de proximité, comme aux grandes enseignes nationales, un potentiel client plus large, plus vaste. Faut-il encore pour nous, commerçants de proximité, relever le défi de la notoriété, de l'image, et arriver à faire venir dans nos enseignes aussi bien les gens qui vivent sur Saint-Quentin-en-Yvelines que les personnes qui viennent y travailler. Faire réussir tous les entrepreneurs du territoire élargi, valoriser les compétences à très haute valeur ajoutée, les grandes écoles, les universités, promouvoir le développement économique, l'innovation et bien évidemment l'emploi, voilà les objectifs désignés comme prioritaires par et pour la casquille. Un programme exaltant pour un territoire en mouvement. SkyMag, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada